Bonjour, bienvenue dans votre premier numéro de l'année 2023 et j'en profite pour vous souhaiter une belle et heureuse année. Au sommaire de ce numéro, des cours d'informatique pour faciliter l'intégration des réfugiés, des femmes amazoniennes venues en Alsace pour alarmer sur la destruction de leur forêt et enfin notre agenda interreligieux. Comme je vous le disais, on va découvrir à présent une initiative pour améliorer l'intégration des réfugiés. C'est une formation au numérique qui dure à peu près huit semaines et qui est proposée par l'entreprise Simplon. C'est une entreprise sociale et solidaire. Cette formation est sanctionnée par un certificat reconnu par l'État. Pour vous, nous avons suivi Saïd, c'est le formateur et il a lui-même été réfugié. Imaginez, j'ai laissé mon PC ouvert, je suis allé pour faire une autre chose et quelqu'un peut venir et ouvrir le Windows, copier mes fichiers, voir, rater, même installer un logiciel malveillant. C'est pour ça, il faut sécuriser votre compte, il faut mettre un mot de passe. Et comment créer un mot de passe sur son ordinateur ? Voici la leçon que Saïd propose à ses élèves ce matin. Du Burundi, du Yémen ou encore du Venezuela, tous ont quitté l'insécurité de leur pays. En huit semaines, ils apprennent à maîtriser les commandes d'un ordinateur en français. Est-ce qu'on peut mettre une lettre des fois ? Si tu choisis des mots, il ne faut pas répéter les mots plusieurs fois, mais des lettres, oui. Des conseils précieux pour ces réfugiés, parfois victimes de la fracture numérique. Ça va me servir pour l'administratif, pour le pôle d'emploi, quand tu as besoin de quelque chose, beaucoup. Pour mettre en pratique la théorie de ce matin, Saïd organise un escape game. Chaque énigme, vous savez quoi ? C'est un énigme. L'occasion pour chacun d'améliorer ses connaissances en français. Quand une personne étrangère apprend la langue du pays à arriver, il se sent libre. Une liberté que Saïd, le formateur, a lui aussi gagnée petit à petit, depuis qu'il a fui la Syrie en guerre et la Turquie, en 2016. Lui aussi est réfugié. Il a trouvé sa place ici, en animant des ateliers dans le numérique. Voilà. Il y en a qui pensent qu'apprendre le français ou le pratiquer, c'est très compliqué. Et quand ils le voient, oui, moi aussi, je fais des erreurs, je fais des fautes. Et c'est le cas pratique que je le fais devant eux. Je leur montre, oui, moi aussi, je parle le français, mais ce n'est pas à 100%. De voir une personne devant eux qui a déjà passé la même étape comme eux, ça les encourage. 16h30, la journée de formation s'achève. Saïd rentre chez lui pour préparer le cours de demain. J'ai trouvé un site qui explique les six pannes courantes d'un ordinateur. Je trouve pas mal. Une responsabilité vis-à-vis de ces élèves qui passeront un examen dans quelques jours. Je sais les difficultés qu'ils ont, surtout les premières étapes. N'importe quel type de certiffic que la personne peut obtenir, c'est important. Ça lui donne la confiance en soi. Donc c'est le premier pas qu'il va traverser. À Strasbourg, Saïd n'a pas réussi à trouver un poste avec son bagage d'ingénieur électronique. Il a dû tout recommencer. Apprendre une langue et un nouveau métier. Donc ça, chez nous, c'est le numéro un dans le petit déjeuner. Un mois, deux, trois ans, ça prend du temps pour juste être capable de s'intégrer à la communauté française. Bien sûr que c'est difficile de reprendre tout de zéro. Mais ici, je construis en même temps une nouvelle personne qui s'appelle Saïd de version française. Parce que quand on apprend le français, on apprend aussi la culture française, on voit d'autres cultures, d'autres habitudes. Donc c'est enrichi. C'est un avantage, pas un désavantage. Qui connaît un, deux, trois, soleil, lève la main. Pourquoi déjà ? Mais non, il triche, Saïd. Un, deux, trois, ordinateur. Tous ces réfugiés sont décidés à suivre le sillon tracé par Saïd, en devenant donc informaticien pour les uns, assistante maternelle ou encore cariste pour les autres. Alors, quelques nouvelles des stagiaires. Depuis ce reportage, tous ont eu leur certificat. On va aller à présent à Issenheim, dans le Haut-Rhin, la maison Saint-Michel. Elle accueillit des femmes amazoniennes qui sont venues alerter sur la situation dramatique de leur forêt. Un, deux, trois. Ça, oui ! Un, deux, trois. Un cri de guerre retentit dans la cour de la maison Saint-Michel d'Issenheim. Un cri venu d'Amazonie qui résonne dans ce lieu converti depuis quelques années à l'éco-spiritualité. Mais pourquoi l'Amazonie ? Ce festival pour l'Amazonie, ça serait très important pour sensibiliser les gens, pour consensibiliser les gens sur la protection de la forêt et des peuples autochtones. Et on sait que c'est urgent. Protéger la forêt et protéger les peuples autochtones, c'est protéger nous-mêmes. Pour faire comprendre que chacun est gardien de la terre, des femmes ont quitté pour la première fois leur Amazonie natale. Je suis venue pour participer à cette grande rencontre au festival Amazonie. Je suis venue pour apporter les voix des femmes autochtones, mais aussi pour montrer la réalité de nos communautés, notre culture, nos traditions, nos graphismes et notre travail de sensibilisation auprès des jeunes. Si ces femmes ont revêtu leur parure guerrière, ce n'est pas pour des raisons folkloriques, mais pour dire avec des mots sans concession le drame qui se vit en Amazonie. Aujourd'hui, l'Amazonie est en train de souffrir avec la destruction de la forêt par les propriétaires des terres et les grands éleveurs de bovins. La destruction de la terre aussi par les orpailleurs. Aujourd'hui, l'Amazonie souffre aussi avec les installations des usines hydroélectriques. Elles ont pris un grand impact sur le fleuve, sur la flône, sur la flore de l'Amazonie. Regrettant de ne pas être écoutées dans leur propre pays, ces femmes ont la conviction d'être ici les porte-parole d'un peuple qui souffre. Je suis ici avec l'objectif de représenter nos communautés de peuples autochtones et en particulier les femmes et les guerriers, gardiens de la forêt, de la communauté pimentale. Je voulais vous dire que nous existons vraiment, car nous sommes un peuple exclu. Nous n'avons ni aide publique ni politique. Venus avec leur professeur d'SVT, les jeunes du collège épiscopal de Silisaïm sont particulièrement attentifs aux témoignages de ces femmes. Une occasion de s'ouvrir à une culture, à un drame qui se vit à des milliers de kilomètres de chez eux. Mais est-ce pour autant l'occasion de revoir leurs habitudes de consommation ? J'attends que les élèves aient un petit déclic, parce que ça fait 25 ans que je fais de l'écologie dans mes classes et que je vois que les choses bougent très très peu. J'ai toujours des enfants qui achètent, on ne va pas dire la marque, une pâte à tartiner avec de l'huile de palme. Et malheureusement, on a beau leur dire que ça détruit la forêt, il y a toujours des enfants qui me disent « oui, mais c'est tellement bon ». Heureuses d'avoir pu témoigner de la souffrance de leur peuple, ces femmes vont repartir avec le sentiment du devoir accompli, mais surtout plus forte grâce à l'accueil reçu. « Je vois et je sens ici un sentiment de fraternité, de respect pour nous les peuples autochtones, car même dans notre pays, dans notre État, nous souffrons toujours des préjugés et des discriminations. » Comme le montre cette si belle ronde, c'est bien un moment de fraternité qui a été vécu autour de cette rencontre. Et tout de suite, je vous propose de jeter un œil sur notre agenda interreligieux. À l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de Charles Péguy, l'association œcuménique Charles Péguy organise un concert lecture le 15 janvier à 17h au Temple 9 à Strasbourg autour du thème « Charles Péguy, poète chrétien, ami des Juifs ». Concert animé par les polyphonies hébraïques de Strasbourg et la comédienne Marie Asse. Du 18 au 25 janvier se déroulera la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Elle a pour but d'inviter les membres des différentes confessions chrétiennes à prier pour demander la grâce de l'unité en se retrouvant autour d'un thème tiré de l'écriture. Cette année, apprenez à faire le bien, recherchez la justice. À noter dans le cadre de cet événement, la journée œcuménique à la façon de Thésée organisée à l'église Saint-Martin de Mulhouse le samedi 21 janvier à partir de 16h sur le thème « Devenir artisan d'unité ». Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que l'année 2023 sera radieuse comme aujourd'hui. Donc je vous souhaite encore une bonne année et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada